Entrée en trading live sur le dax donc là on prend les mêmes recommences par rapport à hier on a un pullback sous forme de wedge on commence à avoir un reversal avec un double bottom décalé ici on revient dont on essaye de repasser un peu sous la moyenne mobile mais on est toujours sous les effluves je dirais de cette belle leg de reprise très très forte de la part des bullish donc là par rapport à ça on va jouer un scénario de réception leg 2 565 voire même un peu au dessus au niveau du point pivot sur 85 on va voir bon la stop de marché très tight à 493 c'est à dire 20 pips dessous voilà on joue pas plus dans le sens où faut que ça décolle modification de trading live donc là nous rentrons aussi sur le cac 40 là comme on peut le constater ici sur ce niveau à 493 stop très tight là aussi là il ya cinq pips de stop pour aller rejoindre déni au moins ce niveau là 406 voir une réception un peu comme sur le dax même contexte voilà c'est à dire rechercher des points supérieurs bon le top serait le 417 voilà premier target bon premier major target maintenant on va essayer de jouer cette zone là qui sera déjà quand même pas mal à mon sens et puis nous verrons mise à jour du trading live donc là nous avons passé notre premier target ici ratio 1 1 on va essayer d'aller sur ce niveau là 407 cac 541 dax bon on a une bonne petite accélération il reste sept minutes pour la clause une heure voilà bon ceci dit il faut pas s'exciter parce que les beers peuvent rentrer à n'importe quel moment pour créer le lower high agressif donc là il faudrait vraiment une accélération exponentielle pour aller au moins rechercher ce top là ici à 537 740 ça correspondra aussi au deuxième tiers de la leg total voilà et enfin bon toujours dans les clous le target 565 6 accélération violente voilà on va essayer de voir un peu tout ça comment ça se passe alors le cac c'est pas mal sur le cac c'est pas trop mal sur le dax aussi on va voir on va laisser un peu les prix s'exprimer on va voir on va voir un peu ça a l'air de pousser il reste deux minutes sur la clause la une heure commence à bien vouloir bombée on va peut-être sortir notre trading voilà sur ce niveau on va voir on va voir 12 points pour le cac 21 sur le dax on va voir ça dans des journées comme ça il y avait de bonnes opportunités ce matin à profiter bon bien sûr des riches sur notre plan de trading puis là notre plan de trading a été pas contre rien mais je dirais on était sur un point de réjunction suite à un signal un signal de marché quoi donc on va dézoomer un peu on a fait une bonne analyse ce matin une analyse pas bonne mais je dirais très poussé sur le cac et le dax je le montrerai tout à l'heure voilà on va laisser encore une petite minute pour voir voilà si on est un beau le rêveur si on reste sur une belle bouliche on peut on peut continuer maintenant si on est un gros bear reverse on s'extirpera de ce trade sachant que bon voilà on arrive encore sur des tops donc méfiance 50 secondes on peut peut-être là d'ores et déjà je peux peut-être commencer à me mettre break even mon dax voilà parce que là effectivement on a une belle bouliche ici on tente de créer un nouveau higher low ici donc là c'est soit ça accélère exponentielle soit on va vouloir revenir faire un double bottom tout ce qu'on veut ou réactiver violemment la tendance bearish mais dans tous les cas ça ne concernera plus une réactivation franche de la part des bullish modification de trading live donc là nous arrivons sur notre deuxième major target voilà nous sommes nous allons sortir notre trade donc pour 15 pips sur le cac on va laisser voilà et 26 sur le dax nous atteignons notre réjunction donc là on sort notre trading maintenant on va donner un coup d'oeil juste à l'analyse ce matin en fait voilà sur le cac 40 bon c'est juste pour vous donner un aperçu de l'analyse en termes de price action voilà voilà comment ça se passe une analyse price action en barre à barre ici bon je l'ai ça je l'ai posté à une personne voilà qui souhaitait aussi voir un peu partager je dirais les analyses en price action voilà donc c'est en anglais mais vous voyez que les barres sont commentées une à une avec plusieurs phases ici idem sur le dax on a fait ça pour la dernière l'autre séance voilà avec ici vous voyez donc un décompte un cadrage je dirais de la journée totale là avec tout un ensemble de numérotation sur les barres en price action voilà donc là comme je l'ai dit c'était notre deuxième target troisième en extension 565 mais les bouts les billes quand même sont forts donc on va faire attention le contexte est toujours en jing voilà